Je pense que c'est le plus beau parcours de l'histoire de l'humanité, là aussi. D'esclaves à présidents, je ne vois pas bien qui pourrait revendiquer un parcours aussi exemplaire que le mien. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur ton rapport au groupe et l'aspect olympien de ton travail ? Je sais que c'est une question très large. C'est-à-dire que je n'ai pas à souvenir d'un temps où je ne l'étais pas, puisque j'étais encore étudiant lorsque je suis entré à Loulipo. Donc j'ai toujours été à Loulipo et ça a marqué totalement ma vie, ma vie complète, ma vie d'homme, autant que ma vie d'écrivain. Ça a été l'histoire de mes amitiés, l'histoire de relations. Et puis c'est toujours un fantastique travail. Donc ça a été pour moi une chance qui est difficile à mesurer parce que je n'ai pas d'éléments de comparaison. Mais je sais que dans un métier comme celui d'écrire, qui est un métier solitaire, un métier assez isolé, assez bougon par essence, avoir la chance de pouvoir travailler en groupe collectivement et de voir travailler au fil des semaines des gens de la Trente, de Queneau, de Calvino, de Perrec, de Roubault, de Jacques Jouet aujourd'hui, d'Hervé Letellier et de tant d'autres, c'est à la fois inquiétant quand on est débutant et rassurant quand on l'est un peu moins. C'est un des beaux moments de ma vie. Ça a été un moment agréable, je dois dire, qu'être payé pour aller bouffer dans les meilleurs restaurants, il y a quelque chose d'un peu enthousiasmant dans le projet. C'est mieux que d'être esclave. Donc voilà, c'était bien. En plus, c'était pour Télérama. Donc évidemment, la moindre gargote dans laquelle j'allais, je la remplissais pendant trois semaines ou un mois après. Chaque article s'était immédiatement suivi parce que les lecteurs de Télérama sont des gens extrêmement confiants et fidèles. Et donc c'était très amusant, très sympathique. Pour ne pas me faire repérer, j'allais manger généralement à midi avec mes enfants. Ça s'appelle « Sans rondelles » et c'est en rondelles en fait, la forme. Garçon, versez le martini dans le verre en chapeau de Chine. A rabord, je tends la babine pour aspirer votre tromie. Trace d'américomanie, cette boisson sera ma ruine. Garçon, versez le martini dans le verre en chapeau de Chine. « Glissez du shaker au tamis, versé sur le livre génuine, d'un vermouth dry, la trace fine, au jean sec, ma dipsomanie. » Garçon, versez le martini. Le premier verre descend en position 3, puis en position 5. C'est une forme intéressante. C'est une forme qui a été utilisée un peu au 19e siècle et puis qui a été plus ou moins abandonnée. Jusqu'à le blu, bien sûr. Et j'ai écrit sur le vélo parce que j'en faisais. D'accord. C'est en ce sens-là que ce n'est pas du travail de polygraphe, par exemple. C'est que le vélo est un gros morceau de ma vie aussi. Je n'ai d'ailleurs écrit sur le vélo qu'au moment où j'en ai été privé. Jamais il ne me serait venu à l'idée d'écrire sur le vélo. J'en faisais. Ça ne me posait aucun problème. D'un seul coup, je me suis trouvé dans un pays où l'idée de mettre un vélo dehors est absolument irresponsable. Parce que dans la ville, le chaos est tellement immense que l'idée de mettre un vélo en ville, c'est une pure folie. Et en dehors de la ville, on est dans le sable. Donc, il n'y avait pas de possibilité pour moi de faire du vélo. Et donc, d'un seul coup, j'ai mesuré. J'ai pu mesurer, alors que j'avais déjà une cinquantaine d'années, j'ai pu mesurer la place que le vélo occupait dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai écrit « Besoin de vélo ». Donc, c'est à ce moment-là, je l'ai écrit au Caire, simplement parce que je ne pouvais pas en faire. Et est-ce que ça entraîne une façon spécifique d'écrire ? Ça entraîne une façon spécifique de faire du vélo. Après, ça modifie un peu, oui, la relation à la bicyclette. Mais sur la façon d'écrire, oui, c'est écrire à la place de pédaler. Donc, c'est une autre activité, mais c'est une façon d'écrire qui en vaut d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada